Oubliez les crottes de chiens, les chicanes en béton protectrices des cyclistes qui me rappellent les villes en guerre, mais on n'est pas en guerre, les trous et les palissades des chantiers qui semblent éternels. Si vous voulez retrouver la joie et la fierté de vivre où vous vous promenez dans Paris, vous aurez dorénavant un lieu magique qui, heureusement, est là pour les siècles à venir. Gigantesque au milieu du marais occupant 10 000 m², de la rue des Francs-Bourgeois à la rue de Séligné en passant par la rue des Blancs-Manteaux, le nouveau musée carnavalé méconnaissable ouvre ce week-end après 5 ans de travaux. Je me souvenais comme tout le monde d'un musée historique de Paris au charme vétuste, au parcours tortueux où l'histoire rime avec ombre et poussière. Tout le contraire de ce nouveau carnavalé qui vous emmène dans un voyage fluide et lumineux dans le temps, large fenêtre ouverte sur les jardins des hôtels particuliers qui le composent, objets, maquettes, décors, accessibles, visibles, proches, expliqués dans des petits écrans dans toutes les langues. Le passé a pris un coup de jeune, mais le passé est restauré avec ses couleurs d'origine, sa beauté retrouvée. On est en plein XXIe siècle. Un sculptural escalier noir design relie les deux étages, mais vous êtes en même temps dans le Paris ancien. Dans un espace où sont accrochées les enseignes en fer ou en pierre qui rappellent la vie quotidienne des parisiens au précédent siècle. Ce musée avait été inventé par le Baron Haussmann en 1866 qui, chance, n'en avait pas profité pour raser tout le quartier comme il l'avait fait avec d'autres quartiers populaires. L'équipe d'architectes, de conservateurs, de spécialistes de la rénovation a détruit, reconstruit, percé, ouvert et imaginé un parcours chronologique de l'histoire de notre capitale. On voyage dans un espace large et clair en partant du sous-sol archéologique avec une pirogue de Lutèce. On est ensuite invité à se promener dans cette histoire jusqu'au XXIe siècle. On imagine déjà les petits parisiens jouant sur les écrans numériques, mais aussi et surtout les visiteurs étrangers qui auront l'expérience intellectuelle et sensible de cette histoire, qui sait d'une ville qu'on voit grandir hors de ses différents murs à travers les cartes peintes et dessinées de l'époque. Une histoire qui mêle révolution et passé colonial, monarques et peuples, bourgeois, artistes, écrivains, de la chambre de Proust aux caricatures modernes en passant par des magistrées de la commune. En détruisant les multiples couches de faux plafonds, les fresques d'origine ont été retrouvées, comme les façades du musée ont retrouvé leurs couleurs et leurs statuts. Une invitation à s'intéresser à la genèse et au développement d'une des plus grandes villes de l'histoire occidentale. Une ville où énormément de choses ont été inventées à commencer par la liberté, dit François Chatillon, l'un des architectes de Carnavalet. Dans son discours d'inauguration, Anne Hidalgo a tenu à rendre hommage à ma nièce, Delphine Lévy, directrice des musées de Paris, qui, dit-elle, a su la convaincre, la rassurer, quand elles se sont lancées ensemble dans ce projet titanesque. Disparue l'été dernier, Delphine Lévy n'a pas vu l'ouverture du flamboyant musée d'histoire de Paris, mais elle aura son nom gravé à l'entrée sur une plaque. Son histoire à elle sera pour toujours liée à ce nouveau monument de Paris. ... ... ... ... ... ... ...